Et bonjour à tous et bienvenue sur l'Agata TV, vous êtes en compagnie du Dwight Geek et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Final Fantasy XII The Zodiac Age. Donc sans plus tarder on va recharger la partie précédente. Donc on était à la porte Est. Je vais baisser le son à côté car ça m'explose un peu les tympans. Donc j'ai fait quelques petites recherches pour voir un peu les combinaisons qui pourraient exister pour les permis. Donc mauvaise touche. Je n'ai pas repris l'habitude du jeu. Donc les permis. Donc comme je vous l'avais expliqué ça fonctionne par classe et on peut en totalité avoir deux classes par personnage. Sachant qu'il y a douze classes en totalité. Ouais douze classes je comptais pour être sûr. Et donc j'ai trouvé des petites combinaisons qui permet d'utiliser toutes les classes par rapport aux personnages. Donc pour Van, que je dise pas de bêtises, je partirai sur du Bushi Chevalier. Bushi donc épaises vertueuses ayant renoncé tout au nom de l'allégeance à son seigneur. Donc les armes c'est katana. Technique coup aveugle. Et donc Bushi est chevalier. Chevalier où est-ce qu'il est ? Il est de l'autre côté. Guerrier maîtrisant l'épée, le bouclier est protégé par un robuste équipement converti CPV en dégâts à un ennemi. Et c'est les épées. Donc on va commencer d'abord par Bushi. Sur cette combinaison là il y a un personnage où je vais vraiment avoir du mal vu que le personnage sur la version Final Fantasy XII de base était spécialisé avec les armes à feu que dans cette combinaison là donc que j'ai sous les yeux il n'aura pas d'armes à feu. Donc ça va faire un peu bizarre pour moi au début vu que franchement j'étais habitué à le jouer en armes à feu. On va sauvegarder. Hop là ça c'est fait. Après il y a énormément de combinaisons possibles à faire dans le jeu mais bon. Donc là sans plus tarder on va reprendre où est-ce qu'on en était. Donc la chasse à la tomate égarée. Donc sachant qu'on avait que les livreurs n'arrivaient pas à Rabanastre à cause d'un monstre donc on avait accepté le contrat afin de l'éliminer pour que les livreurs puissent revenir. En même temps on va s'attaquer un peu à tous les monstres qu'on trouve. Histoire de monter en niveau. Hop là un petit combo mauvaise touche. Et sachant que les permis donc on va revenir en arrière. Donc là on voit que le permis de van. Donc on voit qu'il y a 7 PP. Donc les PP on les gagne en éliminant des monstres. Excusez-moi. Et quand on va dessus donc la grille se présente comme ça. Donc là pour l'instant vous dites il n'y a pas grand chose mais justement on débloque ces choses là en débloquant des cases sur le permis. Donc là j'ai accepté plutôt on va dire que j'ai acheté la grille de permis accessoire permien. Donc le bracelet d'enturance. Et en l'achetant ça m'a débloqué la suite. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Donc comme vous voyez là des ressources défensives. Encore des accessoires. On a des techniques. Donc là Vortex c'est une impulsion. Donc comme l'attaque de bâche qu'il avait fait dans la petite intro. Mais voilà pas mal de petites choses. Pour ça il faut éliminer un maximum de monstres sur le passage. Afin de récupérer pas mal de PP. Ah on a un petit coffre là. On a un petit coffre. On va terminer avec ce pampinot là. Ça me fait triper ces petits cactus. Hop là. On a récupéré des objets. Ici il n'y a rien. Sachant que la tomate égarée est là-bas. Bon là pour l'instant on ne la voit pas trop mais elle est juste là. Allez. Donc là vous avez vu qu'en bas à droite j'ai le 3 d'affilé qui s'est barré. En gros c'est des combos quand on élimine des monstres. Plus on élimine à la suite le même monstre. Plus on a de chances d'obtenir des objets pas exclusifs mais des objets avec un taux plus élevé. Hop là. On a pris un niveau. Donc on est niveau 2. C'est plutôt bien. Ça monte petit à petit. Allez. Donc je ferai sûrement des sessions off en farmant un peu afin de monter en niveau. Car là c'est vraiment des petites vidéos tranquillou pour découvrir le jeu avec vous. Enfin pour vous faire découvrir le jeu. Car personnellement moi le jeu je le connais déjà. Hop. Allez on va se faire celui-là. Donc pour l'instant je ne sais pas encore si je vais faire les petites techniques pour avoir les armes légendaires du jeu. Vu qu'il y a des petites combines pour les avoir. Donc comme par exemple ne pas prendre certains coffres à certains endroits. Effectuer des actions précises. Permettant de débloquer des objets. Plutôt des armes. On va dire péter. Allez. Toujours niveau 2. On commence à être critique niveau PV. Mais ça passe. On va faire objet. On va se prendre une potion. Et hop là. Allez. On va se faire un petit peu la tomate là. On va lui apprendre à attaquer les voyageurs. Hop. Allez. A la moitié de la vie. Donc la petite animation quand elle fuit. Au revoir. Zou. Reviens ici espèce de fuyard. Je vais t'avoir. Tu vas voir. Je ne vais pas te louper. Par contre est-ce que c'est. Donc là le dino que vous voyez là-bas. Il ne m'attaquera pas. Sa jauge est verte. Et quand une jauge d'un monstre est verte. C'est un monstre passif. Il ne vous attaquera pas. A moins que vous l'attaquiez. Par contre ce dinosaure là. Je ne vais pas l'attaquer. Car il fait quand même assez mal. A mon niveau actuel. On gagne un pied. de liste de galbana. Avant de rentrer. Donc vous voyez. Je m'approche. Vous voyez que la jauge de vie est verte. Donc il ne me refera rien. Par contre il peut attaquer les autres monstres. Là comme vous le voyez. Il a attaqué un autre monstre. On a pris une proie. Mais bon. Il est quand même classe. Ah 7 d'affilé. J'ai passé un palier. Mais avant. Je vais aller dans la petite zone. Qui est juste là. C'est une sorte de mini village. Hop là. Il n'y avait pas un cristal dans mon souvenir. Non. Par contre il y a le petit coffre là. Enfin le petit pot au trésor. Une luciole. On a une petite luciole. Oh là on a un bébé. Dommage que je ne peux pas zoomer. Ouais. Il me semblait qu'il y avait un cristal de sauvegarde ici. Il me semblait. Il me semblait. Ce n'est pas grave. Hop là. On va remonter. On va éclater quelques monstres au passage. En se rentrant. On va continuer à fouiner un peu partout. Donc je ne sais pas si je l'ai dit dans le premier épisode. Mais je joue actuellement. A la manette. Car il n'y a pas vraiment besoin de précision. Avec la caméra. Oulah. J'ai fait un petit combo de deux coups. Il n'a pas apprécié. Il n'y a pas fait gaffe que c'était toi que je visais. Ce n'est pas grave. Hop. Hop là. Hop là. Ça c'est fait. Il me reste combien pour accéder au niveau suivant. Oh. Que dix points d'expérience. On peut le faire. On peut le faire. Ça rapporte combien ? C'est le point. Oh là là. Le radin. Sauf que je ne pense pas que je peux me faire un autre. Est-ce que tu as choisi un mec qui est en bas ? On va essayer de se faire un loup. Mais bon. Je ne pense pas qu'avec 23 PV ça arrive de le faire. Ah quoi que. Quoique. Quoique. Mais oui. Ça le fait. Bon par contre on va se soigner. On ne va pas trop risquer. Hop là. On va continuer. On est niveau 3. C'est plutôt bien. Oula. Le petit combo qui fait plaisir. Voyons la grille des permis. J'ai 26 points. Est-ce que je peux récupérer des trucs ? Donc là on peut augmenter les PV maximum de 70. C'est plutôt bien. Donc là on a un peu tout ce qui est équipement de mage. On a les katanas. Qui seraient pas mal à débloquer. En parlant de ça. Équipement. Équipement. On va équiper le bracelet d'endurance. Qui augmente légèrement les PV maximum. Que j'ai oublié de mettre juste après l'avoir débloqué. Allez. On va continuer un peu histoire de débloquer au moins les armes. Les armes où souvent on débloque les armes. Souvent on débloque les PV maximum. Ah le dilemme. Pensant je ne sais pas. Sachant que bien sûr. Vu que les points dépendent des monstres. On peut débloquer toute la grille de permis. C'est long. Mais je l'ai déjà fait. Même si je vous avouerai qu'il y a certaines cases qui ne servent pas à grand chose. J'ai mis un petit saut au niveau de la musique. Oh maintenant j'ai one shot ceux là. Allez viens ici. Ah non c'était juste un coup. Ouh il a résisté au deuxième là. Allez. Le pampino. Un fruit de cactus. Oh ça se ment bien ça. Hop une pierre de terre. Allez hop on accélère. Ça c'est plutôt bien. Qu'est-ce que j'ai pu farmer sur ce jeu ? Ça me rappelle de bons souvenirs. Et encore là on est sur la zone du début. Allez on accélère un peu. Hop on fait ça en rapide. Et cette fonction d'accélération n'était pas disponible sur la première version de Final Fantasy XII. Franchement ça a été quand même bien quand ils l'ont implémenté. Ça a permis de farmer plus efficacement on va dire. Car dans certaines zones franchement il fallait vraiment faire de la distance pour pouvoir y accéder. Enfin pour pouvoir farmer les monstres quoi. C'est vrai que toi tu fais un peu plus mal la cocatrice. Oula. Il y a l'autre qui se ramène. On va mettre une potion. On va pas prendre de risque. Hop. Et voilà. Les trois sont faits. J'ai quand même pris bien cher au niveau des PV. Hop là. Il est un peu trop abusé de la boisson énergisante. Il court à pleine vitesse. Vite, vite, vite. Faut que j'entre, faut que j'entre. Hop. Oula il y a deux loups. L'autre m'a pas encore focus. Allez hop. Ouh j'ai pas fait grand chose là. Hop. Hop. On en a deux qui se cachent là. Donc un pampa et deux pampas. Donc l'autre il pionce tranquillement. Hop là. Bon allez. Ça devrait bien là. 41. Et on va se débloquer les armes. Je fermerai un peu plus tard. Donc là comme vous pouvez le voir. J'ai débloqué deux zones adjacentes. Donc l'une c'est augmente la vitesse d'action de 10%. Et la seconde c'est PV plus 150. Donc ceux-là franchement ils sont plutôt pas mal. Ça va me permettre de faire un bon tank derrière. Allez hop. Accélération. On se rend tranquillement. Et je fermerai un peu hors caméra. Histoire de les bloquer un peu des cases sur le permis. Donc bien sûr avant on va se soigner. Ah oui le cristal de sauvegarde a un pouvoir de soin. Hop là. Et on est déjà à 55 minutes de jeu. Sur cette partie. Donc je suis un apprenti avec 1059 points. Et l'autre j'étais un blanc jeu air avec 1 286 317 points. Et j'étais assez friqué. 428 341. Gilles. C'est plutôt bien. Je ne sais plus à qui il faut parler. Ah là il y a Kite. Ils nous ont laissé sortir. Mais ils ne veulent pas nous laisser entrer. C'est parti. de la chose à dire. C'est parti. C'est plus beau que les 100 de tous les entreprises. C'est parti. Rivi du temps. On ne veut pas les chocobots attraintenues. C'est quoi ? Passons-en. C'est parti. Allez-y. Oh. C'est quoi ? Oh-ho-ho. On a bien-a 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 bien-a-y. vous avez là. Oui, c'est la douleur, si je ne suis pas malheureux. Changez le sol, changez le chocobol, est-ce pas ? Oui, oui, un autre sol signifie un autre broquet, aussi. Prends une douleur dans le verreau, il peut falloir le flavor et le déploie de certains de vos vins arcadiennes, mais il a une certaine force de caractère. C'est pas mal, vraiment, une fois que vous vous êtes habillé. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a plus de temps pour les acheter, bien sûr. Comment tu tentes de les acheter, toi ? Les hommes ont déclenché avec ce sang. Ne me donne pas un peur comme ça. Ha, tu es heureux que ça a fini là-bas. C'est bon, maintenant c'est notre chance de passer. Ah, la cérémonie va commencer bientôt. J'ai mieux de s'occuper. Ok, alors... Vaughn, attendez, qu'est-ce que c'est ? Vaughn ? Il y a une petite cinématique. Il y a une petite cinématique. Ah... Il y a une petite cinématique... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501